bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est maté c'est congo live télévision mercredi 30 mai dernière émission pour les mois pour ces mois n'est pas génial bonjour et bienvenue bonjour merci bonjour à tous nos téléspectateurs vous faites parmi les personnes qui clôturent ces mois évidemment je suis un évité privilégié je pense pas privilégié c'est ça ça va c'est maté à goma oui ça s'annonce bien tout est calme tout est calme et différemment de ce que nous avons passé hier avant hier où nous passons des nuits sous des coups de balles au moins au sac et peut-être il ya un effort qui entre et c'est se faire pour essayer de calmer tout c'est maintenant bon vous savez il ya aussi aujourd'hui une question qui est tellement accessible les petits nos a abordé une question sa cible et chacun devait l'interpréter de sa manière oui c'est ce que j'ai dit au delà de sa musique qu'il ya un musicien mais qu'on a battu casa congolais et puis au delà de ça a un grand star l'élanana n'a congo temps où ça l'a un peu de presse n'aie batu balanda cango et son balandiango donc balny baille ba 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 impressionna pape de vina et ma kotika et beau été il faut comprendre à l'accepter trop petit ou à la cause est-ce qu'il n'ose bien cause c'est un peu de vina en gana respecta qui peut deviner mais peut deviner zaki contraire il ya opinion et ya opinion nationale donc les gens étaient dans une même ils agissaient dans une même longueur donc il c'est comme s'il est passé à côté bien sûr qu'il pouvait dire vrai qu'elle dit que l'état est faible c'est ça le vrai problème mais bon évidemment quand on est agressé et tout tout mais les gens voulaient que ensemble on puisse dire que non voilà il faut condamner bon ça c'est c'est l'opinion mais nous c'est pas même l'idp ce sont d'autres personnes pourquoi il faut attribuer ça à l'idp ce tous les qui ne sont pas de l'idp ce tous ceux qui commentent ne sont pas de l'idp ce parce que mais à ce moment oui à ce moment tellement christian n'a moment où est sengeli moutouna moutouaz à l'anapridas tangozo solola surtout être patriote parce que c'est les voilà voilà parce que on voulait que chacun puisse prouver sa dose zone d'ipatriotisme quoi c'est ce qui est demandé on veut évaluer tout et chacun par rapport à cette situation entre nous et les rwandais et vous savez que inosbi c'est un originaire de l'est et donc il risque de faire croître les soupçons tout à fait nos bis connaissait pas on connaissait pas oui il ya c'est vrai parce que moi même j'avais participé à cette situation à son prédépeuse il ya c'est je crois avoir fait trop d'études là-dessus on a parlant d'ailleurs c'est nos antennes encore il ya ses proches qui m'a appelé et je pense qu'ils veulent réagir certainement on va voir si on aura l'état pour leur donner la parole on verra bien donc voilà merci j'ai de haut qu'on aborde notre sujet les états unis à l'amérique appelé rwanda à mettre fait à son appui au m23 et à retirer ses troupées de la république démocratique du corps à travers une déclaration mardi l'administration l'administratrice de l'agence des états unis pour le développement international samantha par a déploré la crise sécuritaire dit à l'attention rwandaise dans l'est de la république démocratique du congo ainsi que les actes de violence notamment les violences sexuelles dont est victime la population congolaise les conflits avec le m23 dans le nord qui vous a aggravé une situation déjà désastreuse de sa désastreuse dans l'est de la rdc particulièrement dans la province de litori ou d'autres groupes armés y compris qu'au déco et à def aussi connu sous le nom des dh rdc si des civils avec les mains j'ai réjoui les préoccupations en tout cas profondes du secrétaire d'état bléken à l'égard des personnes tuées blessées déplacées et rendues vulnérables par les violences à tel est déclaré il est impératif que les gouvernements du rwanda mette fait à son appui au m23 aurait-il se trouve de la rdc les gouvernements de la rdc en tout cas doit aussi en faire davantage pour protéger ses citoyens le plus vulnérables est en fait de fournir des terres des terres pour les nouveaux sites où les personnes déplacées peuvent en tout cas bénéficier des services et recevoir une protection alors on analyse ensemble de ses propos cette déclaration des usa et donc c'est les états unis d'amérique qui appelle le rwanda à mettre son appui au m23 et à retirer ses troupes de la rdc merci j'apprends cette déclaration et mais la première des choses que je sais que le rwanda ce comportement actuel avait été façonné tout d'abord par les états unis d'amérique et les crimes qui sont que nous sommes en train de connaître dont nous sommes soumis aujourd'hui ne sont pas des crimes qui commencent avec l'actuel m23 ce sont des crimes qui ont commencé nous faisons nous avons passé à cette situation il ya vingt ans peut compter de vingtaine d'années et depuis les années septembre 96 nous sommes en train de vivre cette réalité et nous nous sommes écumés nous sommes massacrés nous sommes décimés et les états unis observent c'est d'ailleurs qui parce que moi chez moi on dit que ce sont les grandes puissances qui fixent la piste où va se passer la scène internationale or depuis les années 90 vous savez que les états unis sont restés la seule puissance mondiale qui a contrôlé le monde parce que déjà en 90 il y a c'est ce qui n'existait pas et donc tout ce qui s'est passé entre le rwanda et le congo les états unis c'est ça a été cossu aux états unis voyez avec la réalité des musées jusqu'à ce qu'il a été tué comment il fallait faire partir mobutu qui se devait remplacer mobutu pour essayer de conserver les intérêts des états unis et nous nous avons été tués les crimes n'ont pas cessé et jusqu'aujourd'hui plutôt les crimes ont pris de l'ampleur et les crimes sont en train de prendre autant prendre de l'ampleur aujourd'hui c'est avec le m23 avec kagame on se rappelle de l'histoire des fameux cliton qui a été le mentor même de kagame avec l'angleterre et l'autre tony blair et donc ils savent ils connaissent ils soutiennent voyez ils protègent il ya eu déjà qui ont eu les droits les droits de commettre des crimes on les a donné ces pouvoirs là il ya eu de ces autres là qu'on a décidé qui qui devait subir ce crime voyez il ya une discrimination une discrimination internationale à notre égard à cela qu'aujourd'hui ils reviennent et nous disent que non le m23 doit retirer le rwanda doit retirer à ce soutien derrière le m23 je me dis que c'est encore une moquerie de plus on devait le voir dans les actes pourquoi je dis ça parce que jusqu'aujourd'hui bien que le monde aujourd'hui n'est plus inipolaire on voit à d'autres pôles de puissance qui sont en train de surgir mais il faut définir une puissance les états unis aujourd'hui c'est une puissance excusez j'arrive pourquoi je dis ça parce qu'une puissance c'est la capacité de faire d'empêcher de faire de refuser de faire c'est comme ça qu'on définit une puissance et si les états unis c'est une puissance ça veut dire c'est autrement dit qu'ils peuvent empêcher les rwandais de le faire et donc ces crimes là sont commis par leur bénédiction ils reviennent et dire non les rwandais faut condamner les crimes tout tout alors qu'il ya des vingtaine d'années que ce crime sont entrés à d'être vécu ici au congo ils n'ont jamais passé à arrêter ça alors qu'ils sont une puissance donc ils ont la capacité d'empêcher ça ils ont la capacité de faire au rwanda de faire faire de refuser de faire au rwanda mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe et donc c'est parce que ça je le considère comme une moquerie il se moque de nous quand on nous dit il se moque de nous quand on sommes affamés il se moque de nous est ce que vous savez vous aviez appris de la déclaration du secrétaire général de l'ONU qui a dit que le m23 c'est une puissance redoutable alors il faut négocier il ne faut pas se battre avec le rwanda le m23 parce que le rwanda a tout mais quelle est cette puissance alors que vous savez comment les états unis contrôlent l'ONU les états unis contrôlent l'ONU on ne sait pas se cacher le disons les faces car les états unis contribuent plus alors que les états unis n'a pas besoin de l'ONU pour intervenir c'est pourquoi c'est pour ça c'est l'air pour contrôler le monde donc il est là le secrétaire général de l'ONU mais il ne faut plus revenir dans tout ça moi je pense que le moment est arrivé pour qu'on puisse réfléchir autrement et l'occident a montré disons sa cohabitation avec les états agresseurs sa cohabitation avec tous les terroristes de l'afrique vous avez vu quand le mali sera lié du côté de l'autre côté de la russie voyez comment ça se passe voyez avec l'alger qui s'est rallié à la russie voyez la sécurité maintenant il ya dans les saheles vous vous attendez quoi vous attendez quoi pour aller vers boscou moi c'est ce que je suis en à centre afrique c'est différent aujourd'hui que quand la france était en train de gérer quand la france avait la main sur la centre afrique aujourd'hui au mali à burkina faso on est en train de voir les choses c'est différent et c'est qu'ils sont en train de les poches de résistance ce sont les occidentaux qui n'ont jamais voulu qu'il y ait une paix et une sécurité en afrique alors c'est la même chose avec la république démocratique du congo pour piller leurs ressources il fallait qu'il y ait des ordres pour que les congolais soient contrôlés est ce que pensez vous que les états unis ont une part de responsabilité dans tout ce qui se passe au congo mais leur part de responsabilité est hors série ce n'est pas encore un débat sur ce point là parce que j'ai d'abord défini une puissance parce que les états unis vous savez vous savez qu'il ya un moment ils ont contrôlé le monde ils contrôlent d'autres partis aujourd'hui d'ailleurs ils ont encore de l'effilience à république démocratique du congo mais ce qui se passe je vous dis une puissance c'est la capacité d'empêcher la capacité de refuser de faire la capacité de faire faire c'est ça la puissance et donc j'ai d'abord commencé que ce sont les grandes puissances là qui fixent la piste où c'est pas cela où va se passer la scène internationale c'est donc quand vous voyez les gens mourir à peine ils ne vous posez pas la question sachez qu'ils ont aussi un modèle de crime et on dit qu'il faut que ça se passe telle part pour telle raison il faut voir ça comment les gens ont ni le monde il ya des crimes comme ça c'est pas ça ben ni ni le monde et toutes les puissances et cette fameuse communauté internationale n'a jamais condamné cette situation non non c'est ici dernièrement c'est pas ça c'est pas ça condamné c'est pas ça condamné qu'il ya une petite agression de la russie en ukraine qu'est ce qui a eu vous avez vu des sanctions malheureusement que ça retourner vers les mêmes personnes c'était boomerang et j'ai des boomerang mais la russie ils ont condamné mais quels sont les sanctions qu'on a donné au rwanda aucune sanction d'ailleurs la france a prouvé ils ont donné au rwanda les secrétariat de la francophonie pour montrer leur attachement leur sympathie au rwanda non obstacle les crimes qui sont en train de commettre alors que la francophonie est fondée sur des bases démocratiques et sur des bases de non agression aussi mais on a donné alors qu'il était déjà prouvé que le rwanda est en train de soutenir les terroristes m23 pour se faire ils ont donné la francophonie pour qu'ils gèrent la francophonie vous voyez ça parce qu'ils méritaient ça peut-être voyez ça mériter c'est quoi il ya des principes il ya des principes des principes qui sont démocratiques des principes qui va qui vont dans le cadre du respect des droits de l'homme des principes qui vont dans les droits de protection des zones de frontières des frontières de voici on va parler de cette alerte du gouvernement central de l'armée au niveau national et sur l'installation du quartier général de l'armée rwandaise ici à quelques kilomètres des goma qui boument à l'air on voit qui boument à derrière comment comprendre cela je pense que ça corrobore ce que je suis en train de dire vous savez tout c'était c'est l'est assez ici c'est quand vous parlez déjà des dix de kenya des ougandais et tout ce que vous connaissez c'est ce sont des envoyés des puissances comme les états unis vous savez combien les états unis joue dans la politique de kenya aussi mais de l'ougandais et je pense que ils sont venus ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui c'est prouvé ils sont venus pour jouer les jets de l'ennemi et à leur présence parce que quand vous parlez de kibumba nous on voit la présence de léa c'est ce qui est connu mais il ya une installation et qui j'ai donc et leur cohabitation leur complicité nous ont leur participation à la cette guerre du côté m23 connu par tout le monde et ce n'est plus à cacher ils sont andré maintenant de vous de l'éprouver et de les montrer parce que en tout cas il devait déjà se retirer mais ils doivent laisser déjà des bases solides pour que leur mission puisse réussir et leur mission ce qu'il faut que les m23 réussissent à contraindre les gouvernements congolais à négocier parce que c'était ça leur objectif parce que leurs intérêts se retrouvent dans la zone d'alem 23 parce que s'ils négocient aussi et aussi savent passer par le rwanda pour pour tirer leurs intérêts et c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque du régime on a la ville et tanzanie la tanzanie qui qui a été construite et d'ailleurs les beaucoup de jaillards d'aider il part qui pouvait aller au rwanda sur la tanzanie à l'aérobi bon la crainte n'est pas là nous nous ne craignons pas parce que il ya eu sept mais des menaces comme ça du côté un 23 pour essayer de faire un assaut final et c'était là sur la ville de goma mais nous passons que ça a échoué bien qu'ils soient en train de reconstituer se reconstituer avec la bénédiction de la force de l'eac mais on sait voir comment aussi nos militaires comment la détermination de nos militaires qui est aujourd'hui différente je passe pas que c'est aujourd'hui qui vont réussir à le congo c'est un grand pays et si vous mettez ensemble dans la sous-région du kralak ils ne peuvent pas contenir la république démocratique du congo c'est comme ça que même ensemble s'ils mettent à synergie leurs forces ils ne peuvent pas à l'eau j'espère moi l'emporter sur la force congolaise moi je suis confiant c'est la grandeur de la république démocratique du congo c'est ce et langage c'est une prophétie si vous ne le savez pas donc pour dire que non c'est ces pays qui doit dominer à tous les autres pays c'est ça à ce qu'on voulait à nous nous enlever dans des têtes donc qu'ils mettent leur force ensemble je passe pas ils peuvent rien réussir je pense que c'est ça aussi la sécurité c'est ça aussi maintenant la sécurité quand on affronte les mâles la sécurité n'était pas cette perméabilité on fait ce qu'on veut dans les pays on se dit mieux vaut de vivre mieux vaut vivre évidemment les gens peuvent dire ça parce que sous kabila la route beniboutembo était ouverte mais avec des dd avec des groupes armés partout à ddm 23 qui pouvaient se faire des taxes et les groupes des ronds aujourd'hui voilà c'est que je suis en train d'y aller aujourd'hui la route est fermée pour chercher la solution à ce problème là qui existait bien avant et pour chercher la solution ce n'est pas du coup on affronte d'abord l'ennemi non vous êtes journaliste il faut éviter de tels propos les militaires de l'idpc c'est qui il ya déjà eu les militaires de l'idpc mais si c'est tout il ne faut pas s'aimer la confusion dans les chefs de la population les militaires de l'idpc c'est différent non les militaires c'est ça passe à la question je pose la question qu'est ce qui se passe avec les conseils des cartes on l'a vu être arrêté mais vous devriez dire vous devriez savoir pourquoi il a été arrêté c'est pourquoi je vous pose la question vous êtes au pouvoir alors non non il a été arrêté c'est vrai pourquoi et puis je n'ai pas encore des informations sur son arrestation mais il n'y a pas de personnes indispensables tout le monde nous sommes soumis au même principe aux mêmes lois et donc c'est pas que vous êtes conseiller ou soit vous êtes tel ou tel autre non si vous vous allez à côté des principes vous devez être arrêté ça c'est clair merci d'avoir été là cher ami de l'idpc parce que je suis la personne qui a qui a été engagé pour que les pays soient libérés aujourd'hui moi je suis fier parce que c'est ma région est qui est en train d'être libéré de toutes les menaces beaucoup j'ai déo cp moi à très bientôt merci sans problème on est disponible baille paille paille paille